Quatre jours après cette affrontée au Stadium en Coupe de la Ligue où Bordeaux s'était imposé 3 buts à 1, les deux équipes se retrouvent cette fois-ci en championnage à Bandelmas. Au vu des résultats de la veille et de l'après-midi, les Girondins ont une belle opération à réaliser. Un succès permettrait aux joueurs de Willis-Sagnol de prendre la quatrième place. Mais en face, Toulouse est revanchard et veut retrouver la première moitié de classement dans ce derby de la Garonne. Et surtout effacer cette ville de série de défaites consécutives. Mais ce sont les Bordelais qui vont se montrer les plus entreprenants. Début de rencontre, Thomas Touré avait effectué le geste juste mais il se heurte à un retour décisif de Moumanger. Bordeaux a dominé la première partie, les 20 premières minutes. Mais Toulouse va réagir, notamment à la 40ème avec cette frappe cadrée de Wissam Beignéder. Cédric Carasso est vigilant. 0-0 à la mi-temps, Bordeaux a dominé la première partie. Toulouse la seconde, un derby équilibré, animé. Où manquent simplement les buts et les deux coachs se répondent tactiquement. Willis Agnol a aligné une nouvelle fois un 3-5-2 en écho à celui habituel d'Alain Casanova. De fait, les deux équipes se neutralisent mais c'est sur coup de pierre été que la différence va se faire. Wabi Kazri s'est dévié par Touré et ensuite c'est Marc Planus qui devance Zachary Boucher. Incroyable histoire, Marc Planus qui n'avait pas disputé une seule minute depuis le début de la saison. Il est titulaire suite à la suspension de Nicolas Pallois. Premier but pour Planus, 1-0 pour Bordeaux qui va avoir une opportunité de 2-0 avec ses têtes du jeune Jan Béret qui ricoche sur le poteau de Zachary Boucher. Bordeaux va doubler la mise avec le but de Diego Rolland. La tête plongeante suite au service impeccable de Jaroslav Plazil. Diego Rolland qui marque son cinquième but de la saison, son cinquième à Chaban Delmas. Lui qui était rentré à la cinquantième minute à la place de Plazil qui avait cédé sa place juste après l'ouverture du score. On pensait Bordeaux tranquille mais les Bordelais vont se mettre en danger. Certique la joue trop facile, la récupération de Breisweitz et le but d'Alexandar Pezic. Le deuxième but pour le Serbe. Prise de risque inconsidérée de la part du capitaine Bordelais. Ensuite le Danois Martin Breisweitz donne un caviar à Alexander Pezic. Bordeaux se met en danger mais dans la douleur. Les Girondins s'offrent un précieux succès pour se hisser à la quatrième place. Toulouse avec cette troisième défaite d'affilée en championnat glisse à la quatorzième position. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada